Le mariage pour tous définitivement adopté hier à l'Assemblée. Alors quel avenir pour la Manif pour tous, l'importante mobilisation des Antilles et pour leur égérie. Frigide Barjot, elle est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter. Mais alors attendez, le mouvement, c'est pas ce qu'on a vu là. On vous sent très en colère, alors allez-y. Attendez, voilà. J'assiste au vote avec quelques représentants de la Manif, Thuc du Alderville, Karine Lemeney. Je ne vous cache pas que dans l'hémicycle, ça a été agité et pas du tout de notre fait. On a vu des images entre les députés et vous qui étiez au-dessus de l'hémicycle. Pas du tout. C'était pas moi. C'était des jeunes. Vous y étiez aussi, mais il y a des... Les jeunes ont déroulé une banderole référendum, ce que nous demandons nous depuis six mois. Et simplement, ces jeunes ne faisaient pas partie de la Manif pour tous. Les députés m'ont pointé immédiatement du doigt. Je ne vois absolument pas pourquoi. Là-dessus, le vote se fait en trois secondes et demie, même Henri Guénaud. Mais en trois secondes, mais j'ai jamais vu ça. Même Henri Guénaud s'est trompé de bouton tellement ça a été la... La majorité est assez large tout de même. Oui, enfin, écoutez... Oui, ça n'aurait pas changé grand chose. Je ne dis pas, mais je dis que c'est dans une précipitation, dans une effervescence, dans une montée en permanence comme ça, poussée par cette gauche. Enfin, cette majorité qui a toujours raison et qui nous écrase de sa vision bienheureuse et égalitaire. « Écoutez bien, je descends, nous sortons très calmement du hémicycle. » Et dans les couloirs, les partisans du mariage qui venaient de gagner, qui auraient dû partager leur joie, fondent sur moi en me traitant de connasse et de salope. Et ça a été encore plus dur à la sortie. C'est ça une victoire dans la joie, dans la paix pour le consensus du pays ? Ça s'appelle de la violence, parce que cette loi est violente. Nous, nous nous sommes rassemblés spontanément ensuite. Vous n'avez pas montré les images de plus de 20 000 personnes qui sont venues dans la paix et la joie, et avec plein de jeunes qui demandaient... Je vais vous interrompre. Vous dénoncez la violence de certains partisans du texte. Mais vous avez failli être lanché. Non mais bien sûr, mais il y a des radicaux partout et il y en a aussi... Non, ce n'était pas des radicaux, madame. C'était les gens qui étaient dans l'hémicycle. Nous, les radicaux, ce sont... C'est qui ? Ce sont ces radicaux qui ont encore provoqué de violents incidents. C'est le COP de Boulogne. C'est des jeunes, sans doute, des éléments très agrois. Ils viennent pour casser du CRS, ils n'ont rien à voir avec vous ? Après la manifestation, vous ne montrez... Voilà, ça, très bien, ça sont nous. Mais on les montre, ne vous inquiétez pas, on les montre. Regardez, il y avait des jeunes homos qui étaient partisans du mariage, qui nous ont rejoints quand ils ont su qu'en fait, nous, on ne voulait juste pas la filiation. Et pendant ce temps, on demandait la PMA à l'hôtel de ville. Vous avez l'impression qu'on vous a volé un peu votre combat avec ces violences, ces débordements ? Mais ce n'est pas nos violences, c'est vos images, monsieur. Ah non, on a tourné des faits. Enfin, il y a les actes au départ, il n'y a pas que les images. Mais des actes, ce n'est pas des actes, c'est toujours dans chaque manifestation. On tourne ce qui se passe. Dans chaque manifestation, quand le pays va mal, qu'elle soit de droite ou de gauche, il y a les manifestations du peuple, et puis après, il y a les crétins qui veulent en découdre. C'est tout, c'est une cinquantaine de personnes. Je ne voudrais qu'on arrête de faire disparaître notre immense mouvement populaire derrière les excités de 18 ans qui veulent se donner des émotions. Alors justement, je sais que vous n'aimez pas qu'on revienne là-dessus. Non, mais ça suffit ! Mais vous avez eu ces mots que vous avez regrettés ensuite. Vous avez dit, si François Hollande... Non, je n'ai rien dit, monsieur. On va arrêter. Il y a une phrase qui est sortie. Le lendemain du Sénat, on va fermer le banc là-dessus. Je n'ai pas eu de mots. Il n'y a pas eu de violence chez nous. Jamais. Il y a des gens qui veillent avec des bougies. Il y a des femmes qui sont installées depuis maintenant trois jours au mur de la paix. Les mères veilleuses qui sont en train d'essaimer dans toute la France. C'est un mouvement paisible qui demande une seule chose. Qu'on ne touche pas à l'engendrement humain et qu'on ne fabrique pas des enfants avec du sperme anonyme vendu et avec des utérus anonymes. C'est ce qu'a ouvert la loi Taubira. On va le comprendre. Frédéric Barjot, on sent très bien que vous êtes en colère ce matin. Je suis en colère que vous montriez les mauvaises images. D'accord, mais vous vous focalisez sur ces images. Est-ce que ce n'est pas surtout lié ? Peut-être un sentiment d'échec ce matin, sachant que la loi a été votée, que c'est terminé. Savez-vous ce que c'est ? Attendez, d'abord, elle est au Conseil constitutionnel. Elle n'est pas encore promulguée. A priori. Et troisièmement, il faut des décrets d'application. Eh bien, a priori, il y a le peuple français. Alors dites-nous, quelle est la suite de votre combat ? La suite, c'est le peuple français paisible qui va descendre de plus en plus nombreux. Je vous rappelle que le président de la République bénéficie d'une cote d'impopularité record. Qu'il y a sans doute des gens qui vont comprendre que ça y est, c'est fini. Maintenant, ils vont avoir un mariage qui change l'anthropologie. Pas un mariage, une ouverture à des couples qui ne peuvent pas procréer, qui vont faire fabriquer des enfants. Oui, mais ni les sondages, ni la rue ne changeront quoi que ce soit. François Hollande restera au pouvoir et la loi sera... Ça s'appelle la démocratie, mademoiselle. Ça s'appelle la démocratie parce qu'on va demander un référendum où on demandera au peuple français de choisir entre cette loi Taubira qui change l'anthropologie humaine, qui fait fabriquer des enfants, et une alliance civile en mairie qui est proposée par l'opposition et qui a été proposée pendant la discussion. Mais tous ne sont pas d'accord déjà dans l'opposition pour ce référendum. D'autre part... Ah bon ? D'autre part... Il ne s'est pas d'accord. J'ai entendu... Franck Riester, il n'y a pas encore. Alors bah oui, mais Franck Riester, il est partisan du mariage. J'allais dire que dans l'opposition, il faudra aussi inscrire au référendum la constitutionnalisation du mariage homme-femme. Ce qui est fondamental pour ne pas changer l'anthropologie humaine et la fabrication, et ne pas rentrer dans la marchandisation humaine. Jean-François Copé a parlé de cette manifestation, cette grande manifestation annoncée pour le 26 mai. Le 26 mai, ben voilà. Et il a dit que s'il fallait maintenant manifester pour une contestation globale du gouvernement, pas seulement sur cette question de mariage pour tous, vous êtes un peu dépossédé de ce mouvement, de cette mobilisation. Non, mais Jean-François Copé va un petit peu loin. Je ne pense pas du tout qu'on appellera à cela. Jean-François Copé, lui, appellera à cela. Il a déjà appelé à cela hier. Écoutez, il fera... Non, je pense qu'il élargissait le débat sur les attaques du gouvernement contre la famille et contre la vision aujourd'hui de notre société. Oui, nous allons manifester contre ce changement de civilisation dont nous ne voulons pas. Voilà. Contre le changement de civilisation et pour la constitutionnalisation du mariage homme-femme. Voilà. C'est clair. À côté de ça, égalité des droits, de l'amour. Et donc, pour l'amour égalitaire, enfin égalitaire, entre l'amour, pour l'amour dans tous les couples. Voilà. Frigide Barjot, la journaliste Caroline Fourest, spécialiste de l'extrême droite, était sur notre antenne lundi. Elle était l'invité d'Audrey Crespo Marat. Ah oui, ça c'était sympa. Pour parler donc du mouvement anti-mariage et notamment de vous, Frigide Barjot, je vous propose d'écouter l'extrait et vous réagirez ensuite. Frigide Barjot fait partie d'un groupe jalon qu'elle a fondé notamment et animé avec son mari Basile Decoq qui n'est pas un simple groupe de déconneurs comme ça potaches. C'est un groupe très 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 à droite qui a longtemps été les amuseurs, en tout cas qui a participé à des grandes bacchanales au château de Montretout, l'hôtel particulier des Le Pen. Et notamment en 1991, quand la guerre du Golfe venait d'éclater, il y avait une grande soirée au château des Le Pen où les membres de jalon sont venus jouer un peu les bouffons du roi, si vous voulez, les amuseurs. Elle s'est mariée dans une paroisse intégriste et elle fait la fête, en tout cas son groupe faisait la fête aussi à l'hôtel particulier des Le Pen. Alors une réaction Frigide Barjot ? C'est une vaste blague. Très à droite, elle a fondé le groupe jalon. Le groupe jalon est un groupe parodique d'intervention culturelle fondé par mon mari dans les années 80, fin 78-80. Et je l'ai rejoint, moi, enfin je l'ai découvert en 85 en lisant sa première parodie Le Monstre. Je l'ai épousé en 94. Donc je n'ai pas fondé le groupe jalon, il n'est pas très à droite. Le groupe jalon c'est comme la manif pour tous, mais au deuxième degré. Ça va de la droite à la gauche et on a peur de personne, c'est-à-dire que tous les gens qui rentrent dans la philosophie du groupe, comme la manif pour tous, eh bien ils peuvent venir d'où qu'ils veulent, du moment qu'ils laissent leur étiquette à la porte. Même Gilbert Collard, par exemple, il y a eu cette bise dont on a beaucoup parlé lors de la manifestation du monde. Écoutez, je vais vous dire, Gilbert Collard est un député qui a combattu le projet de loi Taubira, il vient manifester librement en tant qu'élu, c'est une manifestation libre, il n'y avait pas d'étiquette, il n'y avait rien du tout. C'est ce que nous avons toujours demandé, les élus devant, le peuple derrière. Donc vous êtes prêt à vous lier avec des personnalités d'extrême droite ? Nous ne nous lions pas, nous avons une ligne manif pour tous, on y adhère ou on n'y adhère pas. Une charte manif pour tous, on y adhère ou on n'y adhère pas. Aujourd'hui, elle est claire, c'est l'altérité sexuelle qui doit fonder le droit civil et l'identité civile et la parenté et la filiation. C'est clair, hier ça a sauté avec la loi Taubira. Maintenant, je reviens à l'histoire absolument rocambolesque de l'animation des fêtes de la guerre du Golfe. Tout ça est évidemment totalement faux. Nous faisions des soirées au moment de la guerre du Golfe, on a fait 36 heures pour le Koweït, dans des boîtes de nuit, je ne sais plus exactement où, mais vous voyez plutôt vers le privilège ou le palace. Alors ça n'a rien à voir. Dernière chose, Madame Fourez dit, vous n'avez peut-être pas l'extrait, que pour la manif pour tous, je ne serai que l'amuseur qu'on met devant parce que Madame Boutin n'est pas présentable. Alors hier, il s'est passé quelque chose d'important. Il y a eu effectivement une nouvelle ligne, enfin ce n'est pas une nouvelle ligne, maintenant que la loi est votée, il faut aussi se rendre compte politiquement de ce qu'on peut proposer pour empêcher ce mariage. Frigide Barjot, on a d'autres questions, pardon de vous entendre. Oui, mais Madame Boutin, je lui ai demandé si elle soutenait l'alliance civile en mairie portée par l'entente parlementaire. Elle a dit non et elle a quitté le cortège. Donc ce n'est pas Madame Boutin qui tient la manif pour tous. Pour ce qui est des Le Pen, est-ce que oui ou non vous alliez chez les Le Pen ? Écoutez, mon père était un ami des Le Pen. Donc je ne peux pas vous dire, je n'y suis pas allé une fois dans un cadre privé d'un dîner chez les Le Pen. Mais ce n'est pas une soirée jalon qui a ambiancé. On ne peut pas dire ça. Mon père Jacques Merle était un copain. Elle a le droit d'avoir des amis en dehors de la politique. Donc vous y êtes allée, Caroline Fourest ne nous dit pas totalement... Une fois. Vous, personnellement, vous n'y êtes allée qu'une fois. Oui, une fois et une seule fois. Et votre père est un ami des Le Pen. Parce que mon père, c'était dans un cadre privé et que mon père est un ami, enfin est un ami feu mon père, merci papa de m'avoir procréé avec maman, était un ami, voilà. Mais c'était tout. Le reste, je vous rappelle que ma petite, mon petit passage en politique, c'était au Rassemblement pour la République où j'ai été communicante de feu Jacques Chirac. Voilà, c'est tout. Maintenant, ça n'est plus ni droite ni gauche. C'est la France, la manif pour tous et surtout l'humanité durable. Très rapidement, quand on voit les attaques dont vous faites l'objet aujourd'hui et depuis le début de ce mouvement, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'y avoir laissé beaucoup de plus ? Mais je pense notamment peut-être à vos enfants, à votre famille, qui doit aussi faire l'objet de critiques dans votre combat ? Mais pas du tout, les enfants. Ma famille se resserre autour de moi. Il y a votre beau-frère tout de même qui... On va dire que ce n'est pas une famille. Mais mon mari, mes enfants, mes cousins, mon frère, mes parents de là-haut, Mes grands-parents de là-haut, tout ça. Mais non. Simplement, oui, les violences sur les enfants, les insultes et surtout les menaces. Tu vas voir tes enfants. Je ne les répète pas pour ne pas les blesser. Ça, oui, je vous rappelle que je suis en ce moment en enquête. Et on a déposé plainte contre toutes les SMS, les menaces de mort. Et que nous, nos manifestants, ont été poignardés. Enfin, un a été poignardé. Est-ce qu'on peut rappeler ça ? Pendant ce temps, nous veillons à la paix. Nous veillons au consensus. Nous voulons une union civile. Merci Frigide Barjot. Et nous voulons que l'homophobie cesse dans ce pays. Il faut donc qu'on passe un référendum sur un projet ajusté à la société. On a bien compris votre sentiment ce matin, la colère, la détermination. Non, pas la colère. Je suis apaisée. Mais montrez les bonnes images. La détermination. On les montre toutes et on fait notre travail. Ne vous inquiétez pas. On les a montré, référendum, parole au peuple. On a compris votre message. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas partisans. Merci beaucoup Frigide Barjot. Regardez, regardez, les Français parlent ta français. On a vu. Merci beaucoup Frigide Barjot. Dans un instant sur le site.